Bonjour mes amis, c'est Hugo pour vous servir, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve sur Creusin Kings 3 avec notre comte Guillaume de Hausser. Dans le dernier épisode, nous avons eu la chance de conquérir la baronnie de Bellac, le comté de Bellac, et on avait fait quelques petites guerres à droite et à gauche, et on avait malheureusement perdu, dans cette vidéo, dans cette partie, on va essayer de reprendre le comté d'Anjou si on y arrive, ce qui risque d'être un peu compliqué, voyez-vous, parce que notre cher comté d'Anjou, c'est le bien, comté d'Anjou, enfin duc d'Anjou, du congéant d'Anjou, il a 393 hommes, vous allez me dire, nous on a 2231, ça peut être, ça peut être bon, sauf que, le problème, le problème, c'est que, le seigneur Lee, c'est Rimbaud, et lui, il nous embête, il nous embête, alors ce qu'on va faire, ça va être très simple, on va demander à notre évêque, de faire une revendication, sur le comté d'Anjou, voilà, on va faire pas de temps, on met la machine en marche, on met le quatrième point, et on y va, alors, on a 4, 4, c'est un peu bon, on a peu, des revendications, faibles, ouais, ah, on a le comté de son cerf, mais bon, il va falloir être, uniquement le comté, je pense qu'à un moment, il va falloir être duc, ce qu'on peut essayer de faire, c'est assassiner le, le duc, mais, voilà, on a 9% de la patte, alors que son héritier, c'est le duc Godefroy de Nostry, intéressant, vous allez me dire, restons, 33% de chance, tout le sujet, ouais, et c'est une religion, je pense, 0% de chance de l'abattre, ah ouais, 5%, donc c'est pas terrible, il y a une revendication sur le Royaume de Galisse, ouais, le Royaume de Galisse, c'est vrai, c'est la part de la personne, d'accord, c'est un peu d'espérance, d'accord, manipulation, j'ai à peine fait attention la première fois, mais mon évêque, c'est le pharaon, Edmund, de plus en plus effronté, ses sommations, sont marquées à la table du conseil, ben, il ressort des tâches, ça passe, il me... Mosez-vous, faire ça à votre con, euh, et quel âge, je m'en ai, j'ai 50 ans, oh, ça c'est une relige, j'ai perdu la pierre, qu'on prend du Kémerick, triste, c'est lui, Bustin' Relige, duc Henry de Flandre, pour, 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 c'est quoi, de Bruche, je vais compter l'indépendant, oui, c'est con, il y a qui, qu'on va lier, grandement, c'est con, hum, pour, indication, c'est Bruche, Le bien, ouais, sauf que c'est où tout le truc. Ah, c'est là-haut. Une chance sur deux de me faire ratatiner la figure. Et on va quand même faire une pierre. Oh, on a une grande sainte. Oh, oui, c'est pas que je suis... Il y a la gare sainte. De toute façon, la gare sainte, elle est terminée. Allez, on a perdu. Allez-y, ça dégage. Voilà, défaite, allez, hop. Saint-Georges nous a abandonnés. C'est triste. Et c'est ainsi. Euh, attendez, qu'est-ce qui a en sonné ? Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Voilà. Et voilà. On peut déclarer les guerres. Bonne affaire. Alors. Oh, ouais. Oh, ouais. Bonne question des clairs de la guerre. C'est bon, on va y aller tout de suite, on va nous faire attaquer la figure, on se fait Dégommer la gueule, défaite, voilà, bon, attends, on arrive, on arrive, on arrive, on va juste couper la gueule. La musique est comme ça, paniquer, la qualité est élevée, lui, la qualité quoi ? T'as peur ? T'as peur ? Allez, on gagne, ça c'est fait, voilà, victoire. Voilà. Ok. 3 mois, 1 mois. Bon, on va attaquer tout ça. Ça s'offre, voilà. Ça s'offre, c'est fait. Voilà. On a gagné. Tchou 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 tchou. C'est bon, on va capturer le comté de Bruges. On va continuer. On va continuer. T'es peut-être en dessous ou que je te regarde ? Non. Ah. Ok. La barouine de Grey aussi s'énerve. Oh, comme c'est dommage. Voyez-vous. La barouine de Grey, c'est contre nos voisins qui gagnent la guerre. Oh. Nous, on n'a pas besoin d'allier pour combattre. Donc, voilà. C'est jossard perdu. Oh, mince alors. Mince alors. Mince alors. Mince. Mince. Là, tu sais quoi. Donc, on va demander... On va demander... Ça, on va demander quelqu'un. Voilà. Voilà. Excellent. Juste inattendu. Les exigences. Que chez vous. Excellent. Bon. Ainsi soit-il. Ça, c'est fait. On a encore gagné ça. La petite guerre. C'est comme si c'était fait. Conté d'un jour. Éclairé. Guerre. Revendication. Euh... Mais juste... Alors, c'est quoi ? Conté de nevers. Conté de nevers. Conté de nevers. Je mets alors éperdument. Conté de nevers. La guerre. Conté d'un jour. Et où c'est... Il y a personne qui veut le comté d'Anjou. Enfin, le duc d'Anjou. C'est fort triste. C'est fort triste. On commence... Ah, ma famille est emprisonnée. Priste. On commence à échange des lettres. Il est né poliment. C'est gentil. Parleur attendre. Inférieure, c'est quoi ? Mon épouse. Qui ne sert pratiquement à rien. Euh... Elle ne voudra pas. Elle ne voudra pas. Elle ne voudra pas non plus. Euh... Euh... Hum 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 hum. Alors... Militaire doit... Ok. Euh... Pour... Le médecin à la course, c'est bon. Hum hum hum. Secrets dévoilés. La vérité honteuse a été rendue publique. Chevalier Léon a une liaison avec ma fille Guylosie. On ne prend pas les raisons. Tout le monde se tapa à son éclat comme si elle le poussait charme. La fiction de la nature. Ce qu'on ne reste pas un premier garde. C'est qu'il s'en est malignant de l'ensemble. Le scandale. Ma fille Guylosie m'ont fait du plus qu'étant des signes de grossesse. Et tout le monde pensait que son mari Adrien était le père de l'enfant. Et... Maintenant aucun doute que le plus dernier est autre que Léon. Seulement ce qui reste le secret. Maintenant tout le monde le sait. Bah bravo. C'est... C'est fantastique. Bravo ma fille. Alors... On va... Perdre du poids. Voilà. Perdre du poids. Et on va ensuite organiser un banquet. Et on va ensuite organiser un banquet. Euh... Donc... Je ne sais pas ce qu'il se passe. On va petit filer. Il est libéré. C'est super. Déclair la guerre. D'ailleurs moi... Hum... Non. Encore un petit commentaire en plus. Hum... Est-ce qu'on n'a pas une... un cortison qu'on pourrait être marié ? On pourrait être marié au roi de France par exemple. Euh... Alors... Un cortison. Un... Une... Une... Un... Un... Une fille. Blanche. Un cortison. Et un médecin d'être beau. On va essayer de te séduire, ce n'est pas possible, c'est qu'un homme sœur. C'est lancé, hôte. Fille, ça m'étonnerait. Fille. Oui, l'amitié. Mon corps mortel, c'est super. Encore pire. Vous êtes vraiment, vraiment, mais vraiment doué. Oui, mon médecin. Autant que je meurs. Oui, mon médecin. Enfléancé. Enfléancé. Oui, mon amitié. Et non plus. Bon. Faisons. Pas sûr. Ma fille. Je crois que ça va être un 16. Ça peut être un 16. Je crois que c'est ceux qui le méritent. Voilà. Si tu veux venir. Je vais bien mettre à la menthe. Je vérifie. Je vais démarrer le contrôle. On va voir si ça fonctionne. De toute façon. De toute façon, à mon avis, je vais mourir. Par contre, c'est qui mon héritier ? Mon héritier, c'est Cargamel de Wallef. Oh. Oh. Il est gourmand. Il est sadique. Il est humble. Penseur perspicuant. Il est libre. Un complot à la cour. M'intuition m'a annoncé qu'il y a une grave nouvelle. Bien que nous sachions encore qu'il est quelqu'un. Unifié à un système contre mon fils. Et héritier de Cargamel. Oh. C'est un état bon par contre. Je vais mieux. Je vais mieux. Par contre, quelqu'un va tuer. Fils, ça, c'est pas terrible. Le rançonner. Pourquoi tu ne peux pas sortir ? Le rançonner. Voilà. Voilà. Pourquoi ils sont cachés ? Hum. Ouais. Alors. Je suis un con de Guillaume de OCRGT. En correspondant à votre chancel de Bournemouth, Heavis Wing, il se fait une plantation diplomatique déplorable. Vous n'êtes pas un homme que j'imaginais. Ah bah super. Ça craint ? Hum. C'est tuyre. Ouais. On va séduire notre femme. Je vais me faire chanter. Cinquante Guillaume de OCRGT. On en arrive là. Je suis au courant de votre relation. Hum. J'ai fait émotion. Ok. Hum. Confident. La terre. Voilà. Ça c'est bon. Hum. Je vais raconter le bruche. Tiens. Je vais t'accorder le titre. Contenu. Hum. Hum. A la hauteur de la tâche, chancelier a donné d'un professeur. C'est comme des blockiers. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Donc, par la suite, est-ce qu'il y a des guerres ? Un poste de conseil vacant. Intendant. Raffecter. Raffecter. Raccord. Et maréchal. Voilà. C'est pas terrible mais bon, c'est mieux que rien. Donc, alors, problème. Je vais choisir un tuteur. Un tuteur. Ça sera moi. On va. On va chercher un homme. Ouais. Un re- Alors, il y a quatre pierres. Personne qui n'a rien. Frontier, supérieur, non. Fincher oriental. Régation, supérieur, nom, l'attrait de la langue, il est temps de consulter les livres de limousin, inférieur pour l'attrait de la marche. Ouais. Allons-y. 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 Juste. Alors, on stop. Ah, les alliés. Le mord. Voilà. C'est bon. Euh, j'ai trop de langues, je pense, on va continuer, hein, en plus. Donc le stress augmente, mais on n'a pas le choix. C'est bon, mais j'arrive. J'arrive. Voilà, bouge-toi de là, merci. Alors, mon allié, viens avec moi ou pas ? Merci. Merci, merci de lui défoncer la figure. Merci, c'est gentil. Alors, femme bien-aimée. Il est par le mariage et maintenant par lequel ? On va aller défoncer. J'ai détruit. Ah, j'arrive. J'arrive, j'arrive. Ça y est, il fait le siège. Qu'est-ce qu'il fout, mon allié ? Il est là, qu'est-ce qu'il fout ? Attends, 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 je vois que t'arrives. Mais non. Voilà, occupe-toi de la ville, moi, je m'occupe. Mais non, mais qu'est-ce qu'il fout, sérieux ? Voilà. C'est bon, je te vois arriver, c'est bon. Mon allié, tu peux arriver, s'il te plaît ? Avant que je me fasse écraser, s'il te plaît. Merci. C'est gentil de ta part. Voilà, merci. C'est gentil. Voilà. J'ai reformé. La réalité descente. Mais bon, on n'a pas... Ah, bah attendez. On va faire venir des mercenaires. J'ai assez d'argent pour... Voilà, recruter, s'il te plaît. C'est bon. On va me conquérir comme ça. Voilà. C'est bon ? Voilà. C'est bon ? Voilà. Et hop, papapam. Donc... C'est parti. On va affronter ça. On voit qu'il y a notre ennemi qui s'est fait. On a... La main dans le sac. Question de châtiment. Voilà. On va... Pour être moi à attendre. Ah... Oh mon... Dieu. Comment vous préférez Cargamel ? Il s'est assassiné. Sérieux ? Non, mince. Mince, mon fils est mort de quoi ? Il est mort de... Il est décédé de suite des blessures internes. Forelle. Euh... C'est pas vrai. Donc, c'est qui mon héritier ? J'imagine qu'on a un problème. C'est pas vrai. Aïe, 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 aïe. Ah, 100%. Recompte les questions sur... Que des mensonges. Que des mensonges. C'est bon, il s'est fait poutrer la gueule. Ouais, il s'est fait poutrer la gueule. C'est bon. Bon, on est à 53%. On va continuer là-bas. C'est bon, hein ? Voilà, 100%. On va appuyer nos exigences. Appuyer les demandes. Qu'en s'en soit-il. Dispercer, et hop. 5 titres. Euh... Donc... J'ai fait de la marche. Bah... Je vais te donner... Je vais te donner... Adélaïde... Euh... 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 Alors, c'est quoi ? Herculéen ? Oh ! Bah écoute... Ça va être une alliance... Euh... Alors, c'est... Confiant. Ambitieux. Sans coeur. Impatient. Euh... Trois sociables. Trois puissants. Et... Généreux. Voilà. Je vais les mettre à tirer. Je vais vous donner gentiment, s'il te plaît. Voilà. C'est bon. Alors... J'ai gagné à écrire la branche cadet de West Bastia. D'accord ? Alors... Mains de feu. Règle inspirant. Attac. Un... Je n'ai plus de vis. Un... Et... Tout de suite. Tout de suite... Sauf que je ne perde pas de temps. Avec... Donc... Avec... Un... Garçon. Non. Euh... Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta... Euh... C'est pas terrible tout ça. C'est pas terrible. Tu as... Ah ! T'as 39 ans ! Oh bah ça va ! T'as 39 ans ! Il faut que je le marie avec quelqu'un qui soit quand même 57 ans. T'as... Je le marie avec quelqu'un qui soit quand même... Ouais... T'as 39 ans... Euh... Intelligent... Euh... Les régions vas-en faire la guerre. Courant. Je suis sur le sol de la mort. Bon. D'accord. C'est chouette. C'est chouette. Alors avant tout, avant que je meure. Succession. Changer la loi, je crois. L'égalité des sexes. L'égalité des sexes, il ne veut pas. C'est une espèce d'androuille. D'accord. Ok. Ok. Bon. On va attendre que il décède. Je sais, merci. Voici. Voilà. Un, deux. Et la cour. Un perturbable. Je regardais la île. Je vois avec d'autres enfants. Lorsque l'enfant se compte pertomber. Je ne veux pas se laisser faire. Je suis submergé par le stress. Et c'est alors. Et ça y est, je suis mort ! Le comte Guillaume de Haussard trouvait la paix dans les bras du Christ à l'âge de 60 ans, il est mort des complications liées à l'obésité. Ah, comme Marguerite, l'homme tourmenté, il désirait depuis longtemps la douce étreinte de la mort. La comtesse Elodie monte sur le trône et Guillaume est traitée de nombreuses compétences et est assurée d'être admirée par ses sujets. Donc, notre cher con Guillaume, il est né quand ? Tu es né ? J'aimerais bien savoir. Alors, je verrai ça. Titre, tu es perdu. Ça, ça peut être à mon avis. Ok, donc, alors on est parti avec le comte Hugo. Le comte Hugo qui est décédé à 56 ans. Donc, il était mort, il avait succombé à ses blessures. Il est né au 1er janvier 1837. Il est décédé le 27 janvier, juin 1893. Ensuite, on a eu la comtesse Elisabeth qui est morte à 60 ans. Il est également décédé de l'obésité, comme à notre cher comte Guillaume. Donc, par la suite, on va incarner la comtesse Elodie à 39 ans qui est pécheresse parce que l'indultère est célèbre. Voilà, 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 voilà. Alors, avant tout, avant tout, je vais juste, je vais juste accorder. Et, eh bien, en diplomatie, on va se mettre dans la famille, enfin dans les sectaires étrangères. Voilà. Et nous, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche pour rien louper de mes futures vidéos qui seront mises sur la chaîne, à mettre un max de pouces bleus et des commentaires. Ça permet d'une part ma chaîne d'avoir un meilleur référencement sur YouTube et de voir votre application sur la chaîne, la faire évoluer, la faire prospérer. C'est grâce à vous, c'est grâce à nous que cette chaîne va pouvoir prospérer, vivre, évoluer, être connue. Et c'est pour ça que je vous demande de partager, de mettre un max de pouces bleus, commentaires, partager sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et autres. Si d'ailleurs vous souhaitez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter, les liens sont en barre d'informations de chaque vidéo. C'était la dernière vidéo de la semaine. Je vais vous souhaiter passer un agréable week-end. Et nous on se retrouve rapidement pour du contenu sur du Code of Kings 2, 3, du Sims et autres. Je vous fais de gros bisous, je vous dis bon week-end, à la semaine prochaine. C'était King Hugo pour vous servir. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501